Dans le Grand Nord, les populations ont adapté leur mode de vie au rythme des saisons. Quelle existence mènent les Esquimaux ? Comment se sont-ils acclimatés à cette nature si rude ? Découvrez le quotidien des Esquimaux. Breton Island aujourd'hui. Apparemment les Inuits sont restés des chasseurs. Pourtant, leur mode de vie a bien changé. Breton est un village Inuit typique. 500 habitants en bord de mer, ou plutôt en bord de banquise. Le village ressemble à tous ceux qui ont été construits pour les Inuits au nord du Canada depuis environ 40 ans. Officiellement, Breton Island est devenue une municipalité en 1979. Mais son origine véritable, c'est un radar militaire de la Dew Line, installé plus loin, sur les hauteurs. La Dew Line, c'était un réseau de radars installé par l'armée américaine dans les années 50, entre l'Alaska et la terre de Baffin. Le but était, en pleine guerre froide, de prévenir une éventuelle incursion russe par le nord. Ces radars ont été les premiers points de présence de l'homme blanc dans cette partie du Canada, où ne vivaient alors que les Inuits. Ils sont aujourd'hui laissés à l'abandon, le plus souvent remplacés par des stations automatiques. Mais cette installation de l'homme blanc avait attiré les Inuits. Et petit à petit, autour des radars de la Dew Line, ces rassemblements de populations sont devenus des villages. C'est le cas de Breton Island. Voilà comment vivent aujourd'hui les Esquimaux. En moins de 50 ans, leur mode de vie a été totalement bouleversé. Les chasseurs nomades sont devenus des citadins à la mode américaine. Nous sommes chez Sipoula, une jeune Inuit de 18 ans, originaire de Breton, qui vit ici avec ses parents et ses deux frères. La maison est vaste, moderne et confortable. À midi, pizza au fromage réchauffée au micro-ondes. En attendant, Ali Koulot ne trouve rien sur la vingtaine de chaînes reçues par cette élite. Alors, il reste le magnétoscope. Et le hockey, un sport très apprécié par les jeunes Esquimaux. Seule grosse différence avec nos maisons européennes, ici, aucune habitation n'a l'eau courante. C'est une citerne pour l'eau douce. Ici, tout le monde a ça dans sa maison. On en a besoin car il n'y a pas de canalisation pour alimenter chaque maison. Impossible ici de poser des canalisations souterraines qui casseraient tout de suite sous l'effet du gel. Idem pour les maisons qui ne peuvent avoir de fondation solide. Elles sont donc surpilotées. Nous sommes en effet dans une zone de pergélisol, c'est-à-dire une région du monde où le sol est gelé en permanence sur plusieurs mètres d'épaisseur. Résultat, l'eau est livrée chaque jour par camion-citerne. Des raccordements très pratiques sont d'ailleurs prévus sur chaque maison pour faciliter le remplissage. 1500 litres d'eau douce à domicile. Un service gratuit pour tous les habitants du village. L'eau douce provient d'un lac gelé en surface mais où il reste suffisamment d'eau liquide sous la glace pour alimenter toute la population de Breton. Pas de difficulté non plus pour la nourriture et le ravitaillement de toute la maison. Ce drôle de parking est celui du supermarché. Mais dès que l'on pousse la porte du magasin, on pourrait être dans n'importe quelle grande surface européenne. Produits frais ou surgelés, tout pour entretenir la maison, s'habiller ou se meubler. Ce supermarché fonctionne sur le modèle américain qui est sa cote barre compris. Les marchandises, elles, arrivent par avion. De toute façon, à Breton Island, tout est livré par avion. C'est le seul moyen de ravitaillement car dans le Grand Nord canadien, il n'y a ni route, ni voie ferrée. Le bateau, lui, ne peut livrer que pendant les courtes semaines d'été où la banquise est redevenue de l'eau de mer liquide. Nous voici au seul café de Breton Island. Billard et soda, mais attention, pas une goutte d'alcool. Dans de nombreuses villes inuites, surtout au Groenland, l'alcool a fait des ravages. Dans le Grand Nord canadien, la consommation a donc été rigoureusement réglementée. Impossible à Breton d'acheter la moindre boisson alcoolisée. Les soirées en ville sont plutôt agrémentées par des jeux traditionnels. Celui-ci se joue avec des autres phoques. Chaque os représente un personnage ou un objet, un igloo, un harpon ou un chien de traîneau. En tirant les os avec une ficelle, chaque joueur se constitue une réserve. Puis avec son trésor, il doit raconter une histoire. Au bout d'un moment, les langues se délient et les rires fusent. Il y a quelques années encore, cette famille jouait au même jeu dans l'igloo, une manière comme une autre d'oublier le froid. Dans ces pays, si vous êtes pris dans une tempête de neige, pas question de rester dehors. La seule solution, c'est de construire un igloo pour s'y réfugier. Comment les Eskimos bâtissent-ils cet habitat de glace ? Explication. Même si les périodes de chasse sont plus rares, les Inuits se transmettent toujours un savoir-faire traditionnel, la fabrication des igloos. Ici, le temps peut se dégrader très rapidement. Une simple panne de motoneige sur la banquise peut alors être fatale. L'igloo reste le meilleur moyen pour se protéger d'une tempête. Première étape, il faut découper des blocs de glace dans une neige suffisamment compacte. On va laisser Atata continuer de découper ses blocs. Il faut savoir que pour construire un igloo, il faut à peu près une heure, une heure et demie. Une fois qu'il aura tous ses blocs, il va commencer à former l'igloo de l'intérieur et il ne ressortira de l'igloo que quand celui-ci sera terminé. Alors bien sûr, on va l'aider avec ce coup-là. L'igloo se construit donc de l'intérieur en posant les blocs les uns sur les autres en colimaçon. Les briques de neige tiennent par leur poids, mais aussi parce que chaque bloc est minutieusement découpé pour coller à son voisin. Et pour boucher les petits intervalles qui subsistent, on se sert de neige fraîche. De cette façon, la construction est parfaitement étanche au vent et au froid. Une fois terminé, cet igloo pourra accueillir trois personnes. Attata est vraiment en train de poser le dernier bloc. Ce qui est amusant, c'est qu'il se laisse véritablement enfermé dans son igloo et que pour sortir, il va falloir bien évidemment qu'il crée la porte là où il a démarré, de l'autre côté. Waps ! On n'a pas fini. Ok, on dégage l'entrée. Waouh ! Pendant que Sipoula fait les dernières finitions qui consistent bien sûr à boucher les trous comme on le faisait précédemment et puis à recouper un petit peu les blocs pour leur donner une forme bien arrondie. Sous l'œil intéressé de ces chiens, Attata est en train de découper de la graisse de baleine dans l'unacrite. L'unacrite, c'est ce four traditionnel qui servait aussi bien à la cuisson des aliments qu'à fournir de la lumière et de la chaleur dans l'igloo. L'été, lorsque la couche de neige a fondu, il pousse ici un lichen très ras qui sert à confectionner des mèches pour le four. Il suffit de quelques touffes bien séchées pour entretenir la flamme. Chaque brin de lichen fonctionne alors comme la mèche d'une bougie alimentée par la graisse de baleine qui fond lentement. Du coup, on comprend mieux l'importance de la baleine pour les Inuits. Un animal qui leur fournit de la viande, de la chaleur et de la lumière. Quand il fait très froid, vous le savez, nous devons impérativement nous protéger. Quel effet le froid a-t-il exactement sur notre corps ? Comment quelques couches de tissu épaisse de quelques millimètres seulement parviennent-elles à nous isoler du froid ? Regardez. Aujourd'hui, si je suis venu à la montagne, c'est pour voir comment affronter les froids polaires que l'on rencontre ici. Oui, c'est un réel défi parce que, madame, vous savez que notre corps est à 37 degrés alors que l'environnement extérieur est proche de zéro. Du coup, notre corps va perdre de la chaleur. Regardez, même si monsieur s'accripe à sa femme, non, non, ça n'empêchera pas la chaleur de sortir. Exemple par ta bouche. Et le bandit, il nous cède aussi de la chaleur humaine via sa peau. Allez, rentrez vite au chalet, sinon vous allez attraper froid. Ce qui fait qu'on se refroidit, c'est que la température tend toujours à s'uniformiser. Les zones les plus chaudes réchauffant les plus froides. C'est une loi de la physique. La chaleur circule toujours du chaud vers le froid. Par exemple, le thé transmet de la chaleur à la cuillère. Cette cuillère se réchauffe. Évidemment, la boisson se refroidit. Mais attention, les échanges de chaleur ne dépendent pas uniquement de la température. Alors, je vais me la jouer un peu professeur de physique en herbe. Oui, la température, ce n'est pas l'unique paramètre qui compte. Parce que, expérience pratique, si je mets un peu d'eau, comme ça, et que tu mets le doigt dedans... C'est froid ? C'est froid. Et pourtant, l'air et l'eau sont à la même température. Alors pourquoi ? C'est juste que, écoutez bien les élèves, l'eau va prendre plus de chaleur au corps que l'air. La main perd en fait 25 fois plus de chaleur dans l'eau que dans l'air. Cela vient du fait que l'eau conduit beaucoup mieux la chaleur que l'air. Un petit peu comme le métal conduit mieux l'électricité que le bois. Ce qui est cool en station, c'est comme l'air est sec, on n'a pas froid. C'est clair. Ouais, ouais. Mais attention, dès qu'un nuage arrive, l'air se charge en eau. L'air humide conduit mieux la chaleur que l'air sec, donc notre corps va se refroidir beaucoup plus vite. De plus, quand l'air est humide, les microbes prolifèrent. Alors attention, maladie. Youp, 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 youp. Allez, d'abord. Hop. Youp, 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 youp. Il n'y a pas que l'humidité qui joue, il y a aussi la vitesse du vent qui accélère la déperdition de chaleur. Tout à fait. Bon, ça va, aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent. Il n'y a pas trop de vent, ça va. Allez, d'abord. En effet, dans un vent à zéro degré soufflant à 30 km heure, la température ressentie est de moins 6 degrés. Alors, comment ne pas se refroidir trop vite ? Une seule solution, s'entourer d'un isolant thermique. Alors là, encore une fois, les animaux nous donnent une bonne leçon puisque les chiens du Grand Nord l'ont bien compris, ils se sont entourés d'une fourrure bien épaisse. Ah ouais, eux, ils sont vraiment bien armés contre le froid. Nous, les hommes, on fait plus appel aux vêtements, plus couramment. Par exemple, Jean-Jacques, si je peux... Ah oui, fort bien équipé. Donc, toute la France, regarde ton poitrail. Alors, j'explique, ce n'est pas la fibre, contrairement à ce qu'on croit qui tient chaud, mais l'air que la fibre contient parce que l'air est un excellent isolant. Bon, et un petit conseil, alors, pour finir ? Alors, pour ne pas avoir froid, plusieurs couches plutôt qu'une seule. Ah d'accord, plutôt qu'une grosse couche. Très bien. Le mieux même, la laine sous le coupe-vent. Ok. On y va ? On y va ? Allez, on est parti. Les bons matériaux isolants sont donc ceux qui emprisonnent beaucoup d'air comme la laine ou le duvet. En même temps, les vêtements doivent arrêter le vent et la pluie tout en permettant à la transpiration de s'évacuer. C'est pourquoi les nouveaux vêtements ont des mailles très fines qui les rendent à la fois imperméables et respirants. Ah, les prouesses de la technique. Mais attention, les vêtements ne font que limiter les pertes de froid. Et même si vous êtes bien protégés, le corps a évidemment son rôle à jouer. Pour que la température du corps demeure constante, le foie et les muscles sont les principaux producteurs de chaleur. C'est le sang qui disperse cette chaleur dans toutes les parties de l'organisme. Alors, pour compenser le refroidissement, il y a une solution toute simple, c'est l'exercice physique. Alors, mesdames, on s'arrête. Voilà, on s'arrête, on pose ses sacs. Et un, deux... Au repos, les muscles dégagent 40% de la chaleur corporelle. Et ce pourcentage peut monter jusqu'à 80% en cas d'activité intense. Et... Voilà. Alors, madame, un petit peu d'activité musculaire. Oh, ben non, parce qu'il fait trop froid. Eh, madame vient d'illustrer le frisson. Oui, le frisson, c'est l'acte réflexe qui permet aux muscles de bouger et donc de produire de la chaleur. Bon, vous êtes parfaitement armés pour lutter contre le froid. Bye ! Bye ! Bye ! Bye ! Alors, où ces vacanciers trouvent-ils toute cette énergie pour se réchauffer ? Eh bien, la clé, c'est l'alimentation. À soigner en priorité. Ah, attendez, trêve de plaisanterie, là. Une petite précision. Pour lutter contre le froid, consommer de l'alcool, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est une alimentation riche. Parce qu'une alimentation riche, c'est comme le carburant de l'organisme. C'est-à-dire que ça lui permet de produire de la chaleur et donc de lutter efficacement contre le froid. Voilà, bon, quelques secondes d'explication me permettent d'être un peu la star de la tablée. Ça valait vraiment le coup. Bon, les filles, on se retrouve demain sur les pistes. L'hypothermie, c'est le refroidissement du corps en dessous de 35 degrés, un refroidissement très souvent mortel. Par exemple, quand on tombe dans de l'eau glacée, cette hypothermie est quasi immédiate. Que se passe-t-il alors ? Explication. Ce médecin physiologiste norvégien est une spécialiste du froid. Elle décrypte chaque accident pour mieux comprendre le phénomène de l'hypothermie. On parle vraiment d'hypothermie quand la température du corps tombe en dessous de 35 degrés. Et la situation devient vraiment critique quand la température passe à 33 degrés. En dessous, vous devenez inconscient. Et passé le seuil des 30 degrés, peu de personnes arrivent à survivre. Sans protection, dans le froid extrême, on perd plus de chaleur qu'on en produit. Le sang qui se retire vers les organes vitaux pour les isoler n'arrive plus à empêcher leur chute de température. C'est l'hypothermie. En dessous de 30 degrés, il devient très difficile de ramener une personne à la vie. Car lorsque le corps se réchauffe, le sang retourne dans les régions périphériques dont les températures sont encore plus basses. Il se refroidit donc encore davantage. L'hypothermie est très dangereuse. Elle est le plus souvent mortelle. C'est pourquoi, ici, dans ce laboratoire norvégien, on contrôle l'efficacité des vêtements de survie. Île-de-Faraouic, spécialiste du textile et du froid, teste une toute nouvelle combinaison très épaisse, enduite de 5 mm de néoprène. C'est une matière qui est très isolante. Elle reste sèche, ce qui veut dire que vous n'allez pas être mouillé. Car une fois mouillé, on perd 20 fois plus de chaleur. Pour la première fois, une télévision étrangère est autorisée à filmer cet essai top secret. Il s'agit de tester une combinaison de survie destinée aux pêcheurs et aux pilotes de l'armée de l'air norvégienne. Cette tenue, qui semble difficile à enfiler, devra surtout être efficace en cas d'accident. Vêtu de ce curieux uniforme, le cobaye s'immerge dans une eau glacée à zéro degré. C'est la température de la mer sur les côtes norvégiennes. Le test est concluant, le froid ne semble pas envahir le volontaire. Je me sens très bien. Vous n'avez vraiment pas froid. Je sens que c'est un peu plus frais dans le dos, la partie du corps qui est immergée. mais ça reste confortable, comme sur un grand matelas rempli d'eau. Et les capteurs thermiques installés sur sa peau le confirment, même après 30 minutes passées dans l'eau. Il se sent toujours bien. Il ne frissonne pas du tout et les températures de son dos, la partie la plus froide de son corps, est à 29 degrés, comme celle de ses pieds. Donc il peut tenir au moins 6 heures, comme cela. Sans le vêtement de survie, il serait déjà en hypothermie. Pour nous le démontrer, Île-de-Faraouic ouvre la combinaison étanche. En quelques secondes, tout change. Vous voyez sa respiration s'accélère, c'est directement lié au froid. Alors, comment vous sentez-vous ? Il commence à faire très froid ici. Je peux vous le dire ? Je frissonne. Oui, vous avez frissonné tout de suite. Plus grave, très vite, les températures des différentes parties du corps dégringolent et perdent plus de 10 degrés. La température de la peau au niveau de l'estomac est déjà tombée à 19,2 et celle de son dos est encore plus basse. Elle est à 11,7. Le cobaye n'a pu rester que 3 minutes dans l'eau sans protection. Ses organes vitaux n'ont pas eu le temps de se refroidir. Mais à cette température, sans cet équipement, il n'aurait pas pu survivre plus d'une demi-heure. Le test est donc concluant. Harald Gamst peut en témoigner. Ce pêcheur a été sauvé grâce à sa combinaison de survie. Il y a 3 ans, son bateau a chaviré. Pendant plus de 22 heures, il a attendu les secours dans une eau à 0 degré. Dans ma tête, je me suis dit ça y est, ma dernière heure est arrivée. Ensuite, je n'ai pensé qu'à me battre pour survivre. Juste survivre. Et puis, j'ai perdu toutes mes sensations, celles de mes mains et aussi celles de mes pieds. Ce n'était absolument pas douloureux. En fait, je ne sentais plus rien. Grâce à un moral de fer et à un vêtement adapté, en 22 heures, sa température interne n'est tombée qu'à 30 degrés. Un miracle, car en Norvège, seuls 10% des victimes d'hypothermie arrivent à survivre. En France, dès qu'il fait moins 5, moins 6, tout le monde se calfeutre chez soi. En Norvège, au contraire, on trouve que c'est une excellente température pour aller promener dehors les bébés. Comment passe-t-on l'hiver dans ce pays, là où la température dépasse rarement 0 degré de novembre jusqu'à mars ? Regardez. Il est 7h30 du matin. Livan Sugustad réveille ses deux fils. En Norvège, on dort en tenue légère. Il fait très chaud sous la couette. Anders a 8 ans et voici John, 5 ans. Il faut faire vite. Dans moins d'une heure, Anders, le plus grand, doit partir pour l'école. C'est dans la salle de bain, l'endroit le plus chaud de la maison que les enfants s'habillent. Il fait moins 7 dehors. Alors, je leur fais mettre des caleçons longs. Ils sont en laine. Comme ça, ils ont bien chaud. Moins 7 degrés pour cette maman norvégienne, ce n'est pas une température très basse et de toute façon, ses enfants sont bien équipés. Sur leurs sous-vêtements, les enfants enfilent rapidement puis les jeans, mais c'est loin d'être terminés. Les voici dans le dressing. Dans presque toutes les maisons norvégiennes, une pièce entière est consacrée au rangement et au séchage des vêtements d'hiver. Anders enfile consciencieusement sa combinaison. Il en a 4 comme celle-ci. Bonnet, gants, chaussures. En tout, il lui faut une demi-heure pour s'habiller. C'est 2 fois plus de temps qu'un petit français de son âge. A 8h15, Anders est enfin prêt. Comme tous les enfants norvégiens, il part pour l'école dans la nuit noire et glaciale. Sur son kick, une sorte de traîneau patinette qui permet de se déplacer quelles que soient les conditions de neige ou de verglas. dans un quart d'heure, il sera à l'école. Tu veux aller te promener ? Oui. Avant, elle pleurait quand je la mettais dans le landau. 2h plus tard, la petite Solveig, un an, s'est réveillée. Malgré la température, moins 7 degrés à l'extérieur, pas question de renoncer à une promenade. Un sac de couchage 100% laine, un voile de nylon coupe-vent sur le landau et le bébé peut aller respirer son bol d'air quotidien. Vous savez, elle dort beaucoup mieux dehors que dans la maison. En Norvège, c'est la coutume, jusqu'à moins 10 degrés, les enfants font leur sieste en plein air dans les landaux. Mais il faut tout de même surveiller la température à l'intérieur du couffin. Avec la main, je peux me rendre compte s'il fait chaud dans le landau. Vous savez, mes enfants n'ont jamais pris froid pendant une sieste dehors. Ils n'ont pas froid, ça c'est sûr. En Norvège, les journées d'hiver sont très courtes. Pendant 4 mois, le soleil semble avoir disparu. Et il n'y a que 4 heures de jour. Alors malgré la température glaciale, il est important de promener les petits pour qu'ils profitent d'un peu de lumière du jour. Le père, Ove Sougoustade, est éleveur. En hiver, les conditions sont difficiles. En cette saison, ces 50 vaches restent à l'étable. Parfois, la température extérieure devient insupportable, mais le fermier, lui, doit travailler sans se préoccuper du thermomètre. Ça peut aller jusqu'à moins 35. Mais là, ça devient difficile et vous ne pouvez pas travailler plus d'une heure. Ce jour-là, exceptionnellement, il ne fait que moins 7 degrés. Ove Sougoustade ne prend même pas la peine de se couvrir. Pour lui, c'est presque le printemps. Je suis habitué à ce climat. Je n'ai pas froid du tout. Aucun problème. Comment cet agriculteur peut-il supporter de telles températures ? En fait, notre organisme est capable de s'adapter au froid. Pour le démontrer, nous sommes allés à Grenoble, au laboratoire du service de santé des armées, le seul laboratoire en Europe qui étudie ces phénomènes. C'est ici, d'ailleurs, que tous les explorateurs polaires viennent se préparer. David Popiol a accepté de grelotter pour nous faire comprendre comment l'homme s'adapte au froid. Pendant 20 jours, il va passer une heure dans ce caisson à 1 degré. Une quinzaine de capteurs va mesurer sa température interne et externe, ainsi que l'activité de ses muscles. Une fois la porte refermée, la température chute à 1 degré. C'est le 1er jour de l'expérience de notre cobaye. Il n'est pas habitué au froid. Immédiatement, tout son corps frissonne. Le bout de ses pieds est protégé pour rendre l'expérience plus supportable. Là, on a l'enregistrement du frisson, donc de l'activité du muscle qui est en train de frissonner. Comment il est produit ce frisson ? Alors, il est produit par les centres nerveux qui enregistrent que David est en train de se refroidir. et donc, il envoie des informations aux muscles pour que le muscle se contracte, donc produise cette activité de frisson et en frissonnant, il va produire de l'énergie, produire de la chaleur. Voilà. Là, il frissonne bien. Les muscles tremblent pour produire de la chaleur et cette chaleur est nécessaire pour réchauffer les organes vitaux comme le cœur, les poumons ou le cerveau. En même temps, le sang délaisse la peau et les parties périphériques du corps comme les mains et les pieds pour refluer très vite vers les organes vitaux. Ce phénomène s'appelle la vasoconstriction. Il sert à concentrer la chaleur sur les organes vitaux pour les protéger du froid. Résultat, la température externe du corps diminue alors que sa température interne, elle, augmente. Et c'est exactement ce que le test montre ici. Voici sur l'ordinateur la température de la peau du volontaire. Après 25 minutes passées dans le caisson réfrigéré, la chute est spectaculaire. De 33, elle est passée à 23, un différentiel de 10 degrés. En dépit du froid, la température interne, elle a augmenté de 1 degré jusqu'à 38. Le sang a bien reflué vers les organes vitaux pour les protéger et le fait de grelotter a permis de les surchauffer. Résultat, pour résister au froid, l'organisme du volontaire lutte à plein régime et tous ses muscles tremblent pour produire de l'énergie. C'est inconfortable et épuisant. S'exposer ainsi plus de 3 heures serait dangereux. Comme je suis sur le plan au niveau des muscles, ça fatigue bien. Ça fatigue les muscles, les jambes et un peu dans les bras aussi. Après un mois de test, voici la dernière séance de l'expérience. À raison d'une heure quotidienne dans ce caisson à 1 degré, David Popiol a donc suivi 20 entraînements. Désormais, ses réactions physiologiques sont très différentes. Contrairement à la dernière fois, il ne frissonne quasiment pas. Juste une petite activité très 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 faible. Donc, pour nous, absence de frissons. Dans le caisson, le volontaire a peu à peu cessé de frissonner. L'adaptation a permis d'abaisser sa température interne de plus d'un degré. Voici deux courbes comparatives. En rouge, le relevé de la première séance. David Popiol était passé à 38 degrés. En bleu, les résultats d'aujourd'hui. Sa température n'est plus qu'à 36,5 degrés. En autorisant cette légère baisse de chaleur du côté des organes vitaux, l'organisme a moins besoin de produire de l'énergie, donc plus besoin de grelotter. Résultat, David Popiol a augmenté sa tolérance au froid. Cette adaptation, nous la réalisons tous dans la vie courante en trois semaines, par exemple au sport d'hiver. En Norvège, comme dans les autres pays nordiques, les populations ont développé leur résistance au froid. À moins de 10 degrés dehors, il faut quand même prendre des précautions et la famille Sougoustat le sait bien. Elle est trop jeune. Elle ne peut pas rester dehors trop longtemps. Pas plus d'une demi-heure. Il de Farahwick est spécialiste du textile et du froid. Pour nous, elle a accepté d'analyser la garde-robe de la famille. Dans les pays froids, le vêtement est le premier outil de survie. Il doit être avant tout protecteur et fonctionnel. Le bonnet, c'est très important. On perd beaucoup de chaleur par la tête. Celui-là protège bien les oreilles. Il est efficace. Il ne faut pas avoir plus de trois couches sur soi. Le plus important, c'est la première. Le sous-vêtement doit isoler et en même temps évacuer l'humidité car quand vous commencez à transpirer, c'est moite. ça, c'est un sous-vêtement en laine. C'est vraiment ce qui a de mieux. Vous pouvez aussi avoir un mélange de polyester et de laine. Ce genre de tissu évacue bien la transpiration. mais surtout, il faut éviter le coton car il absorbe l'humidité. Si vous en portez, votre transpiration va rester dans les fibres du sous-vêtement. Résultat, vous allez avoir froid très très rapidement. Pour isoler encore davantage le corps et évacuer la transpiration, la deuxième couche doit être en laine comme les chaussettes, le pull, le caleçon de la petite solvègue. Cette couche intermédiaire est plus ou moins épaisse selon la température extérieure. Enfin, la troisième couche, celle qui est en contact avec l'environnement extérieur, doit être isolante et imperméable. Les enfants se goustadent, peuvent s'en donner à cœur joie. Ils sont bien protégés. Et pour nous prouver l'efficacité de sa méthode, Île-de-Faraouic nous entraîne dans son laboratoire à Trondheim, une petite ville au nord de la Norvège. C'est ici qu'elle teste l'efficacité des vêtements vendus dans le commerce. Au Vesugustad, notre éleveur a accepté de servir de cobaye. Équipé de capteurs thermiques à même la peau, il enfile les trois couches, sous-vêtements de laine, pull et combinaisons isolantes. Des vêtements qu'il met tous les jours de grand froid. Dans un caisson où il fait moins 20 degrés, il doit marcher pour parvenir à une dépense d'énergie qui correspond à peu près à celle de son activité professionnelle. Au bout de 20 minutes d'effort à moins 20 degrés, notre agriculteur ne ressent aucune gêne. Est-ce que vous transpirez ? Plutôt réponse 2. Réponse 2, ça veut dire que tout est normal. Vous n'avez pas froid, c'est bien. Effectivement, d'après les mesures des capteurs thermiques, la température de sa peau reste très confortable. 30 degrés environ, même s'il transpire tout de même un peu dans le dos. Mais pour Île-de-Faraouic, le test est convaincant. Même à moins 20 degrés en plein vent, les 3 couches de vêtements appropriées sont amplement suffisantes. Bon, l'expérience est terminée. Vous pouvez sortir. On va venir vous chercher. Après 40 minutes d'expérience à moins 20 degrés, Oveu Seguistade n'est même pas fatigué. Sans doute physiologiquement très bien adapté. Mais la spécialiste en est certaine. Avec ces 3 couches, même un enfant vivant dans un pays au climat tempéré comme la France n'aurait pas froid. Alors un bon conseil pour jouer pendant des heures dans la neige comme les enfants Sougoustade, mieux vaut porter intelligemment 3 bonnes couches que se transformer en bibindôme et multiplier les mauvaises protections. Maintenant que vous en savez plus sur le froid, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. A très bientôt. à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada